On a même un personnage non-binaire, ce qui est quand même inimaginable au début des années 90, de faire un dessin animé pour les enfants avec un personnage non-binaire. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Je sais que ça va être très très compliqué d'imposer ça, donc ça va prendre évidemment du temps, mais voilà, on part là-dessus.